Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment gérer son budget avec le système des enveloppes. Le système des enveloppes est une solution efficace pour gérer correctement son budget et ne pas dépasser son budget. Ce système est assez simple à mettre en pratique. Quand vous faites votre budget, vous avez plusieurs catégories de dépenses, notamment les charges fixes et les charges variables. Donc les charges fixes en général c'est plus des prélèvements qui sont faits directement sur nos comptes ou des chèques qu'on envoie à des organismes. Mais pour tout ce qui est charges variables, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même montant, ça peut être une facture, ça peut être du carburant, des courses, les loisirs, l'habillement, la décoration, tout ça on va plus avoir tendance à mettre un montant précis à dépenser dans cette catégorie-là. Et c'est à ce moment-là en fait que les enveloppes interviennent. Je vais utiliser des exemples dans cette vidéo pour que ce soit le plus concret possible. Donc, premier exemple, vous avez fini de faire votre budget et ce mois-ci vous avez décidé de vous accorder un budget pour aller dans un magasin de déco. Ce budget est de 100 euros. C'est là qu'interviennent les enveloppes. Donc, vous prenez les enveloppes que vous souhaitez, soit une enveloppe toute décorée comme ça qu'on trouve beaucoup sur internet. Celle-ci vient de chez Anna, la petite budgetteuse. Sinon, une enveloppe postale toute simple, une vieille enveloppe, un post-it avec un trombone dans votre portefeuille. À ce moment-là, vous faites vraiment comme vous voulez. Il y a plein de solutions, des portes folios, des petites pochettes en plastique, c'est vous qui décidez. Et là, pour l'instant, on va vraiment parler d'enveloppes espèces. Donc, vous avez décidé de ce montant-là, donc 100 euros pour aller à votre magasin de déco préféré. Vous prenez votre enveloppe, vous allez à la banque, vous tirez 100 euros et vous mettez ces 100 euros dans cette enveloppe-là. Et sur l'enveloppe, vous allez noter magasin de déco 100 euros. Et donc, vous vous rendez dans ce magasin de déco avec votre enveloppe. Et pour être sûr de ne pas dépasser votre budget, vous avez pris uniquement de l'espèce. Votre carte bleue et votre chèque est resté chez vous. C'est très important. Le but des enveloppes, en fait, c'est de ne pas aller dépasser le budget qui est prévu. Alors, je sais bien qu'on a toujours tendance à se dire, oui, mais si je tombe sur vraiment un truc qui peut m'intéresser, mais que je n'ai pas assez d'argent, comment je fais ? Eh bien, justement, en fait, si vous n'avez pas assez d'argent pour le payer, c'est qu'il ne rentre pas dans votre budget, c'est donc que vous ne pouvez pas l'acheter. Donc, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, la méthode vraiment pour ne pas dépasser votre budget, c'est de prendre uniquement votre enveloppe. Vous ne prenez ni votre chéquier, ni votre carte bleue. Et donc, imaginons, vous allez dans ce magasin de déco, vous en ressortez et il vous reste de l'argent dans l'enveloppe. Et à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Soit vous la laissez dans votre enveloppe magasin de déco pour venir compléter votre budget du mois prochain, soit pour venir baisser votre budget du mois prochain avec la somme qu'il vous reste ou alors en avoir un petit peu plus ou alors la somme qu'il vous reste dans l'enveloppe. Vous pouvez très bien aller la mettre dans une autre enveloppe, dans votre enveloppe habillement ou dans votre enveloppe course pour pouvoir venir grossir un petit peu vos budgets. À ce moment-là, ce sera à vous de répartir. Et donc, vous aurez compris le principe. Une fois que votre enveloppe est vide, c'est qu'il n'y a plus de budget. Donc, vous ne pouvez plus faire de dépenses dans cette catégorie. Ça, c'était l'exemple pour si vous vous rendez une seule fois dans ce magasin-là, dans le mois. Prenons maintenant l'exemple des courses. Vous avez budgété 400 euros pour le mois de course. Il y a quatre semaines dans ce mois-là. Le calcul est assez simple à faire. En imaginant que vous alliez faire vos courses une fois par semaine, ça fait 100 euros par semaine. Des fois, dans les premières semaines, on fait un petit peu plus de courses. Mais là, c'est vraiment pour vous donner l'exemple. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est vous allez tirer de l'argent chaque semaine, 100 euros, avant d'aller faire vos courses. Vous avez votre enveloppe pour aller faire vos courses avec 100 euros. Comme pour le magasin de déco, vous ne prenez ni votre chéquier, ni votre carte bleue. Et vous avez sept sommes pour aller faire vos courses. Donc, vous pouvez parfaitement prendre votre calculatrice pour être sûr de ne pas dépasser votre budget. Ça prend un petit peu plus de temps, mais n'ayez pas peur du regard des gens. C'est votre argent, ce n'est pas le leur. Donc, on s'en fiche aussi des gens qui vous regardent bizarrement avec votre calculatrice. C'est une excellente méthode aussi pour ne pas dépasser son budget. Donc, pour résumer, si vous vous allouez un budget au mois avec plusieurs dépenses dans le mois, vous allez vous rendre plusieurs fois dans les magasins. Je vous conseille de diviser par le nombre de fois où vous comptez vous rendre dans les magasins pour pouvoir avoir cette somme. En revanche, je vous déconseillerais d'aller chercher de l'argent pour tout le mois et de le conserver chez vous parce qu'en cas de cambriolage, c'est la première chose qui sera volée. Si jamais vous gardez votre argent dans votre sac à main, par exemple, qu'on vous vole votre sac à main ou que vous le perdez, vous perdez votre argent aussi. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chercher de l'argent juste avant d'aller faire vos achats. Et maintenant, on va voir l'exemple des enveloppes virtuelles. Les enveloppes virtuelles, c'est pour les cas où vous ne voudriez pas toujours avoir de l'argent et où vous avez assez de rigueur, en fait, pour respecter votre budget parce que cette fois-ci, ça va être une enveloppe virtuelle, mais vous allez payer avec votre carte bleue. Donc, il faut quand même un minimum de rigueur pour ne pas dépasser son budget. Donc, sur le même principe, on va partir pour les courses. Vous avez 400 euros de budget mensuel, vous avez 100 euros de budget pour cette semaine-là, mais vous n'allez pas aller faire vos courses avec de l'espèce. Vous allez aller faire vos courses avec une carte bleue. C'est là que la rigueur entre en action parce qu'il ne va pas falloir dépasser cette somme. On a prévu 100 euros, donc ce sera 100 euros quoi qu'il arrive. Et pour suivre vos enveloppes, vous pouvez noter, donc, soit sur un post-it, soit sur un tableur, soit sur des petits tableaux comme ça qui sont super jolis et super motivants. Vous marquez la catégorie, donc par exemple la catégorie course, le montant à louer, la dépense que vous avez faite le jour donné et la somme restante, ce qui vous permet, en fait, d'avoir toujours un œil sur votre enveloppe virtuelle, sur ce qu'il vous reste. Parce que sur une enveloppe papier avec des billets dedans, il suffit de regarder, vous voyez ce qu'il vous reste. Si vous n'avez plus rien, bon, il n'y a plus rien. Mais s'il vous en reste, vous pouvez continuer à dépenser. Que avec la carte bleue, j'ai envie de dire, tant que la carte bleue va passer, certaines personnes vont se dire que c'est parce qu'il reste de l'argent. Il reste de l'argent, mais peut-être que cet argent est disponible, mais pour un autre budget, pour une facture, pour le loyer, pour autre chose. Donc, c'est pour ça que pour faire des enveloppes virtuelles, il faut vraiment un minimum de rigueur. Mais avec de l'entraînement, ça va le faire. Alors, on va prendre un exemple bien concret de suivi des enveloppes. Donc, on part sur la catégorie course, avec un montant alloué de 400 euros. Alors, quand je vais vous donner les exemples, je vais vous parler de 100 euros par semaine. On est bien d'accord qu'en général, on fait quand même, surtout en début de mois, on fait plus de courses. Et des fois, on va faire du dépannage. On ne fait pas forcément 100 euros pile-poil par semaine. On n'est pas aussi rigide. Donc, imaginons le 1er février, on fait 130 euros de courses. On note la date si on le veut. Et donc, il reste 270 euros. Quelques jours plus tard, vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose et vous allez faire 12 euros de courses. Il reste 258 euros. Imaginons cette fois-ci que vous retourniez faire des courses et que là, vous faites un méga craquage. Vous faites 200 euros de courses. Il vous reste 58 euros. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'on n'est même pas à la moitié du mois et il ne vous reste quasiment rien du tout en budget. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que dans ces 200 euros de courses, il n'y ait pas beaucoup de superflu et que du coup, vous ayez de l'avance pour faire une semaine et demie à deux semaines de courses. Voilà, il vous reste 58 euros. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin, il ne reste plus que 0 euros. C'est pour ça que c'est sûr que les montants ne sont jamais les mêmes mais c'est quand même bien d'équilibrer en fait pour pouvoir avoir toujours la même somme, à peu près la même somme tout au long du mois parce que c'est toujours facile au début. On pense avoir un gros budget, on dépense, on dépense et puis voilà, arrivé même pas à la fin du mois, il reste peu d'argent. Les enveloppes. On peut faire beaucoup d'enveloppes pour beaucoup de catégories. Les courses, l'habillement, le carburant, les plaisirs, les cadeaux pour Noël, pour les vacances. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses et ça, ça va être à vous de décider, de déterminer si oui, ça vaut vraiment le coup de faire une enveloppe ou pas. Si vous avez envie de faire une enveloppe ou pas parce que cette vidéo-là, ce n'est pas une leçon de morale. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais vous devez rester aussi décideur de ce que vous faites. Vous devez décider vous-même si la somme que vous allouez est correcte ou pas parce que personne ne pourra le décider pour vous. Pareil, pour ce qui concerne de ne pas dépasser son budget, vous êtes seul maître pour ne pas dépasser votre budget parce que personne ne va vous dire quand vous allez faire vos courses, personne ne va vous dire arrête-toi là parce que tu as commencé à trop dépenser et à la fin du mois, il ne te restera pas suffisamment d'argent. Donc, la rigueur, un petit peu de jugeote, beaucoup de motivation et tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le système des enveloppes. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je parle régulièrement de budget. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.